Musique Bonjour, vous êtes sur la chaîne du studio 17 du LPFA. Cet après-midi, nous avons décidé de consacrer un moment d'expression aux jeunes mamans lycéennes. Nous avons deux invités qui sont Alzira et Yasmina. Nous allons leur poser quelques questions. En quelle classe étiez-vous quand vous êtes tombée enceinte, Alzira ? En première bac pro. Et toi, Yasmina ? En seconde bac pro. Et quel âge aviez-vous ? 18 ans. Et toi ? 17 ans, mais j'allais vers mes 18 ans. Quelle a été ta réaction, Alzira, quand tu as su que tu étais enceinte ? J'ai pleuré, j'étais triste, parce que je ne voulais pas ça. Et toi, Yasmina ? Au début, j'étais étonnée, après j'ai pleuré. Et Alzira, as-tu voulu avoir un bébé tout en étant encore au lycée ? Non. Et toi ? Non. Alzira, quelle a été la réaction de ton copain quand il a su que tu étais enceinte ? Il était quoi, toi ? Et toi, Yasmina ? Il était étonné. Parce que ce n'est pas tous les jours. Est-ce qu'il a décidé d'aller faire l'armée en France et moi, je n'ai pas voulu aller vivre en France. Et toi, Yasmina ? Non. Et pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas avoir de bébé. D'accord. Quelle a été la réaction de tes parents quand ils ont su la nouvelle Alzira ? Ils étaient en colère, ils ont fait de la morale, ils m'ont crié dessus. Mais maintenant, ils sont contents. Et toi, Yasmina ? Ma maman, elle était en colère. Mais par contre, mon père, lui, il était content. C'est ça qui est bon, comme on dit. Quelle a été la réaction de tes camarades à la Alzira quand ils ont su que tu attendais un bébé et celle de tes professeurs ? Mes camarades, ils étaient contents et les profs, ils pensaient que j'allais arrêter. Et toi, Yasmina ? Mes camarades, c'était comme à la Alzira, très contents. Et les professeurs aussi, ils étaient plutôt étonnés. Mais après, ils m'ont beaucoup soutenu. Combien de temps es-tu restée avec ton bébé avant de venir au lycée ? Quatre mois. Et toi, Yasmina ? Un mois. Ça n'a pas été trop dur ? Si, au début, mais après, ça allait doucement. Et toi, Alzira, ça n'a pas été trop dur de revenir au lycée tout en sachant qu'il y a ton bébé chez toi et que tu aurais mieux ? Si, mais après, avec le temps, tu t'y fais, l'internat et le retour le vendredi. Y a-t-il une personne spéciale qui t'a poussé à revenir pour faire tes études ? Oui, ma maman. Et toi, Yasmina ? Ma maman aussi. Comment te sens-tu à l'école en étant maman ? Très bien. Et toi, Yasmina ? Comme elle zira, ça va, c'est bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait d'être maman ? Je suis heureuse. Et toi, Yasmina ? C'est le bonheur. Avez-vous un conseil à passer aux jeunes demoiselles qui nous regardent ? Oui, de finir leur étude avant. On sait les chéris, les copains, les amourettes, mais de se protéger, au moins, c'est la première des choses. Et toi, Yasmina ? Voilà, comme elle zira, il faut assurer à l'école. C'est bien aussi d'avoir un copain, mais il faut aussi se protéger parce qu'il n'y a pas que seulement tomber enceinte. Il y a aussi plein d'autres maladies. Mais voilà. Eh bien, je vous remercie, mesdmoisennes. Merci. Et si maintenant, vous voulez bien m'aider à dire au revoir à nos chers téléspectateurs, eh bien moi, je vous remercie de nous avoir regardés. Et on espère très vite vous revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501